L'altruisme essentiel Vous connaissez sûrement des gens, ou bien vous-même, qui sont dans la lune, on dit, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de rêvasser, de répondre avec du retard, ou ils sont un petit peu décalés de la société. Soit ils sont très discrets, timides, réservés. Je pense personnellement que ces gens-là ont un avantage pour découvrir qui ils sont intérieurement. Selon moi, les personnes qui sont dans la lune ont probablement dans une vie passée étaient des gens déjà forts dans l'introspection, dans une vie intérieure. Et donc, ils ont un réflexe déjà de voir le monde différemment, de se laisser prendre par la nature, le vide, et de ne pas être dans le concret. Les gens qui ne sont pas dans le concret, qui sont dans la lune, c'est pour moi des gens qui ont un avantage à se découvrir intérieurement. Donc, si c'est votre cas, si vous avez l'habitude d'être dans la lune, ou de réagir un petit peu différemment, d'être un petit peu en retard sur les sujets, de répondre en retard, d'être un petit peu décalé sur une autre planète, eh bien, prenez ça comme une chance, parce que vous avez probablement des facultés pour avoir un contact avec le subtil et à découvrir vos sens subtils, plus que les gens qui sont agités dans leur tête, avec des pensées qui font que ces gens sont agités en permanence et n'arrivent pas à prendre distance. Donc, pour moi, les gens qui sont dans cet état, c'est des gens qui ont un avantage pour prendre distance par rapport à qui ils sont. Et cet avantage est un cadeau à exploiter et à utiliser. Si vous êtes comme cela, c'est une véritable chance d'introspection pour découvrir qui vous êtes, pour comprendre vos fonctionnements et pour changer si vous désirez changer naturellement. Bref, être dans la lune, c'est avoir des prédispositions pour l'introspection. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada